Salut tout le monde, c'est AK36AW pour la 27ème et dernière partie de Subwalk, plus en stalker Call of Pripyat agrémenté du mode Missouri 2.2. Je ne vais pas en faire. Nous proposons de trouver un endroit pour la place et attendre. Les scebiers sont maintenant de la surveillance des S.B.U., donc tu peux parler avec ses amis. Sous-titrage Société Radio-Signale, il y a des bases de l'essence, il y a des chiffres d'outreduce. Il y a des chiffres d'outreduce. Il y a eu, lieutenant? C'est bien sûr, le Président, mais le signal est périodiquement échec et son источnement se passe. Encore mon autorité. Je vais vérifier. Une position intermittente provenant pas trop loin de notre position. Du coup, Kowalski aimerait bien qu'on aille jeter un petit coup d'œil. Il y a un signal. Il y a un signal. Je vous remercie. Je vous remercie. Il y a un signal. Il y a un signal. Il y a un signal. Je suis en train de se passer. Il y a un signal. Il y a un signal. Il y a avec peuvent. Il y a avec. C'est ici. Il y a C'est parti pour notre base ! Il est sous la terre ! C'est parti ! C'est parti ! Nous devons préparer à cause de l'attaque. Bien, maintenant ils ne s'entendent pas. C'est parti ! Mais le plan ne s'arrêtait. Je suis venu rencontrer avec votre majeur. Il y a une information qui nous permet de prendre le contrôle et de la zone. Nous allons parler de la zone. Nous allons parler de l'écriture. Nous avons des maladies. Les volets разбirents. Les volets ne sont pas pour la raison. Quand эта причine la seule ne se déroulent, autrement ne plus. Je vous perdrai à ses deux. Dieu laissage. C'est un peu plus, Il vous est en plus près de la zone. Ennemis ne moins à la zone. Nous avons eu une telle de la carte de l'amid contre l'amid. L'amid contre l'amid. il est à nouveau au-dessus. Après réellement, on fête des envies. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors ici j'ai plus besoin de ça, par contre on va prendre ça et des balles. On va également équiper ma petite planque que j'avais prévue avec tout ce qu'il me faudra pour cette mission, à savoir également le KSVK il y a un petit bug qui fait que si on l'équipe dans l'emplacement secondaire, le jeu crash. Alors on va également prendre les notes de Strelok, on va se taper la petite discussion avec lui et on va enfin pouvoir lui rendre les documents et quand on lui rend les documents, ils nous donnent en contrepartie un artefact Flamme, un artefact Firefly, un FNF 2000, quelques balles et 3 batteries. Alors à savoir l'artefact Flamme et Firefly réduisent énormément les saignements, mais je vais juste équiper Flamme parce que malheureusement Firefly réduit également l'endurance. et ça, ça ne m'arrange pas des masses. Bon, je peux déjà me débarrasser de ça et je vais récupérer le container de Goldfish. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors ce qui est bien chiant avec ce genre de mission, c'est que c'est en jet de dés total. C'est comme pour le tunnel de Pripyat. Tu as des ennemis partout et les alliés n'hésiteront pas à se tirer les uns sur les autres pour réussir à tirer sur les ennemis. De fait, parfois au bout de deux minutes, tu n'as plus aucun allié à en vivre et parfois tu arrives à la fin de la mission et personne n'est mort. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! C'est parti ! On prend des émissions psy et que si le médecin est encore en vie, ce n'est pas le cas, on est censé aller l'église. On prend des émissions psy et qu'il y a des ennemis absolument partout. Que ce soit ceux de la mission ou ceux qui se baladent simplement dans les environs, parce que comme par hasard c'est une zone assez peuplée en temps normal. C'est pour ça que j'ai été faire un petit peu de nettoyage dans la vidéo précédente. Parce que quand il y a également trop de NPC, le jeu devient encore plus instable. Ici il faut vraiment s'occuper des snipers parce que sinon on va passer en sale quart d'heure. C'est parti ! 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 Voilà, ici on nous propose de rester sur la nappe ou de s'extraire. C'est parti ! C'est parti ! Alors ici, ne vous étonnez pas, les trois quarts des petites cinématiques se coupent avant que le narrateur n'ait fini sa phrase. En tant que députée de s'excuser de son avion, il se fait une promotion pour le colonne et la position de mission coordinateur. Il a décliné l'occasion de travailler à la seenance dans la police et a demandé un taskuendo personnel pour participer à l'information de le développement des suites des devices obtenus par Diktirev, l'adresse de l' USS Command. All the information gathered on ex-designated laboratories was removed from military archives and filed as top secret. All personnel working in the zone were ordered to prevent the disclosure of information about the laboratory. Several experimental samples were made on the basis of technical documents for item 62. Following a set of test trials, it was decided not to go ahead with large-scale deployment of the weapon due to the high cost of ammunition. Nonetheless, it would be reasonable to assume that further development of the Gauss rifle is ongoing. Sultan and his gang left the Skadask to do their shady business elsewhere after their attempts to capture the ship failed. The ensuing feeling of relative safety among stalkers led to a massive increase in the number of artifacts sold to Beard, causing his business to boom. While the formerly quiet Skadask, following the destruction of the bloodsucker lair, it's unlikely that anything could significantly change the state of affairs on the Skadask. The old ship became a temporary center of stability. In the ever-changing, a fragile balance was reached between Freedom and Duty squads at Yanov Station. Tired of the endless struggle, fighters of both factions started leaving their squads and joining the Freestalkers. The scientific expedition organized by Professors Praman and Ozersky was a success. The data they collected facilitated the development of groundbreaking medicine and technology, which prompted the Ministry of Education to allocate additional funding for Gary's stories about the army's fate scared stalkers away from Pripyat. The few who dared to venture into the city ran into inexplicable phenomena, which added further dark strokes to an already gloomy picture of the dead city. The legend of the Oasis stopped being a legend. The identity of those who managed to find the way to the secret anomaly became an increasingly regular topic of conversation among stalkers. Despite this, the number of adventurers trying to find it remained high, something the bandits were quick to take advantage of, with constant offers to lead stalkers to the Oasis. Which organized mercenary squads continue to be active in the zone? Their interest in the secret laboratories is becoming increasingly difficult for USS operatives to ignore. Attempts to establish the identity of the client who hired the mercenaries prove the area around Yanov Station continues to attract growing numbers of stalkers. The lack of dangerous mutants and abundance of anomalous areas have led to the area being referred to as a treasure trove, with increasing regularity. Rumors of Zulu's fate reached the leader of duty, General Varonin. Counter to most expectations, Varonin decided to posthumously award Zulu with the silver shield, duty's highest decoration. Vano headed off to the freedom-controlled military warehouses, where his cheerful personality and optimism quickly earned him the popularity they merited. Ultimately, he took charge of a small group of researchers involved in investigating a new group appeared in the zone. They are well trained, but their objectives are not known. Rumors say they used to be monolith fighters. Their leader is known as Strider. The list of casualties suffered in the course of Operation Fairway was amended with yet another name. Senior Lieutenant O. N. Sokolov died in the line of duty. He was with us for extraction, this fool. Owl established contacts with clients outside the zone. He trades in information, and if rumors are true, there are regular reports sent directly to the U.S. A group of stalkers was forced to seek shelter on Noah's old barge during a particularly powerful emission. When the barge was attacked by a horde of snorks afterwards, stalkers were forced to concede that the barge was as good a defense against mutants as anything they'd seen. Even more astonishing was a litter of pseudo-dog puppies that Noah himself led into battle. Having found out about his friend's fates, Carden gave up dreams of a stalker career. Having overcome his alcoholism, he moved to Yanov, where he partnered up with Nitro to set up a full-service repair shop. Both technicians gladly devote all their spare time to building a vehicle that could operate in the zone. Strelok passed on the information he obtained on his trip to the Chernobyl NPP to the USS Commanders. This prompted the government to create a Scientific Institute for Research of the Chernobyl Anomalous Area. Strelok took up the position of Chbunkerno Kowalski, commander of the Stingray Group, returned from the zone. He was forced to explain the reasons for the failure of Operation Fairway. Following a dragged-out investigation, and the Brass' failed attempt to make him the Fall Guy. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo, et par conséquent, en fin de ce Walkthrough, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. N'hésitez pas également à me suivre sur Facebook ou sur Twitter pour vous tenir au courant, et sur Twitch pour suivre mes lives. Sur ce, à plus tout le monde, et bon frag ! Merci. 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 Merci.